Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Nous tirerons une carte pour savoir quel est l'animal qui vous accompagnera tout au long de ce mois-ci. Nous utiliserons aussi le Lily Black Tarot, l'oracle des reflets et l'oracle Sweet Ladies. Ce sont trois jeux que j'ai créés, vous pouvez les retrouver sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos. Vous y retrouverez également le petit oracle des animaux de pouvoir puisque les textes ont été écrits par Claire et j'ai fait les illustrations. Donc je l'ai également mis sur mon site, dans la partie boutique. Alors, pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à toutes les vidéos. Alors, on va commencer tout de suite par la carte de votre animal de pouvoir. Pour ce mois-ci, les cancers, ce sera la chauve-souris. Alors, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Bien sûr, on a un petit peu ici l'idée du pendu dans le tarot, où on vous propose de changer votre vision des choses, de changer votre axe de vision, de peut-être prendre de la hauteur ou du recul par rapport à ce que vous voyez ou ce que vous ressentez actuellement, pour pouvoir avoir de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Alors, on va garder la chauve-souris ici, et on va commencer tout de suite. On va faire semaine par semaine, c'est un tirage qui du coup est très complet, donc très intéressant pour tout le mois. Donc pour la première semaine, on va utiliser pour le côté relationnel le Sweet Lady. Je vais le mettre ici, puisque les illustrations au final sont trop éclairées de ce côté. On va prendre deux cartes pour encercler la carte du tarot. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors au niveau relationnel, on voit que pour vous, il va y avoir un manque, les cancers. Il va vous manquer quelque chose, peut-être une personne que vous avez perdue, qui vous manque, qui peut-être essaye aussi de communiquer avec vous, il est tout à fait possible que ce soit aussi comme ceci qu'on peut l'interpréter. Une personne qui est physiquement aussi absente, qui vous manque, et peut-être on vous invite à rentrer en communication avec elle, pourquoi pas l'appeler également, prendre des nouvelles de quelqu'un. Mais en tout cas, vous allez ressentir un manque durant cette première semaine, et il n'est pas impossible donc que vous receviez aussi des messages de personnes disparues, de personnes dont vous étiez proches, et qui souhaitent vous apporter un message, communiquer avec vous aussi. Alors on voit qu'il y a beaucoup de maturité qui va se faire durant cette première semaine, surtout au niveau des idées, peut-être des idées, des projets, des choses qui jusqu'à présent ne donnaient rien, et qui avaient besoin en fait de temps pour mûrir, pour... Oui voilà, pour mûrir, principalement. Vous aviez l'impression que ça prenait beaucoup beaucoup de temps, mais c'est simplement que certaines idées ont besoin de se frayer un chemin, pour vous apporter réellement quelque chose, et pour être aussi des idées qui puissent vous apporter pour plus tard, donner leurs fruits également. Donc un besoin justement de mûrir aussi ces idées et ces projets, de ne pas se lancer tête baissée dans des idées farfelies qui pourraient vous traverser l'esprit durant cette première semaine, mais bien prendre conscience que là aussi vous avez atteint une certaine maturité au niveau des idées, des pensées que vous avez, et peut-être qu'il est temps également de les mettre à profit, et de les concrétiser aussi. Mais ne faites ça que pour les idées pour lesquelles, ou pour les pensées pour lesquelles vous avez vraiment pris de la bouteille, vraiment que vous avez pensé, réfléchi, amené à maturité. En tout cas, la reine de coupe vous montre aussi qu'il va y avoir une certaine froideur qui va... parce que vous allez être beaucoup dans le côté pensée et moins dans le côté émotionnel. Donc vous pourriez vous montrer un petit peu plus insensible durant cette première semaine, avoir moins le côté émotionnel qui ressort, et beaucoup plus être dans le mental. Mais c'est normal aussi parce que vous avez besoin, voilà, d'être à l'écoute de ce que vous pensez, plus que de ce que vous ressentez, parce que vous avez besoin de maturer quelque chose. Il y a quelque chose qui mature et qui est de l'ordre de la pensée. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Alors vous voyez que pour la seconde semaine, d'ailleurs on retourne dans les coupes, donc on retourne aussi dans le côté émotionnel. Mais déjà on va s'attarder sur le tirage relationnel avec cette carte. Pour le tirage relationnel, on vous invite pour cette seconde semaine à ne pas hésiter à vous mettre en avant. On a la carte un peu ici avec cet homme qui parade et ses deux jeunes femmes à son bras. Et on a bien cette idée de se montrer, de se mettre en avant, de ne pas avoir peur justement de mettre au jour aussi sa propre lumière et de ne pas chercher à se cacher également. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles rencontres qui se font, où on vous propose aussi des sorties, de rencontrer d'autres personnes. Donc allez-y et n'ayez pas peur d'être pleinement vous-même. C'est une carte également qui vous invite à faire attention si quelqu'un dans votre entourage se montre trop conciliant ou se montre trop... vous envoie trop de... comment dire... se montre trop gentil, vous envoie trop d'éloges aussi. Il est possible que quelqu'un cache ses véritables intentions par rapport à vous. Et faites très attention aussi de ne pas laisser trop parler l'ego. C'est un petit peu le piège de cette carte à se faire valoir, à se montrer, à parader. On peut aussi avoir envie de jouer sur son ego et de le laisser un petit peu trop parler. Donc faites attention à ça cette seconde semaine. Mais n'hésitez quand même pas à vous montrer, à vous exprimer, à être pleinement vous-même. On voit également qu'il y a un besoin de se retrouver aussi soi-même et un grand besoin aussi de lâcher prise. Je me demande si ce n'est pas lâcher prise sur une émotion que vous ressentez, dont vous ne savez pas encore quoi faire. On a ici le cavalier de coupe. Ici cette carte du lâcher prise. Toutes les deux se réfèrent à l'élément eau puisque vous voyez ici qu'on a cette main qui tient de l'eau, qui dégouline en fait de la main puisque la main ne peut pas retenir l'eau. Donc on a cette idée d'accompagner un mouvement et de ne pas chercher à retenir quelque chose qui de toute façon risque de vous faire souffrir et risque d'émotionnellement être difficile pour vous. Là il va falloir accepter de lâcher une émotion, d'accepter de lâcher une situation aussi qui est trop difficile émotionnellement pour vous et en plus qui ne doit pas être retenue, que vous ne devez pas retenir. D'ailleurs le conseil de la chauve-souris qui vous invite à voir les choses sous un angle différent est peut-être bon aussi ici. Si vous sentez que vous êtes trop pris d'un point de vue émotionnel, dans une situation, eh bien essayez de prendre de la hauteur, essayez de prendre le large un petit peu. La carte du renard vous invite à revenir à vous, à ce que vous ressentez, à ce qui est profitable pour vous et ne pas penser aux autres aussi, dans ce contexte-là. Pour arriver à vous détacher des attentes des autres et peut-être en même temps vous détacher de cette émotion qui est trop présente pour vous et qui ne demande qu'à être lâchée par vous. Il faut que vous arriviez à faire ce travail de lâcher prise durant cette seconde semaine. Donc focalisez-vous bien sur ce que vous ressentez pour arriver à identifier ce que vous avez besoin de lâcher et vous apaiser également. Durant la troisième semaine, on est encore dans l'eau ici, avec le tarot, dans la série des coupes, des émotions. Et au niveau du tirage relationnel, c'est très intéressant parce qu'ici, on a cette carte qui vous invite à fuir un conflit. C'est-à-dire que durant cette troisième semaine, il est possible que pour vous, les cancers, il y ait un conflit qui jaillisse, un conflit qui naît autour de vous dont vous n'êtes peut-être pas ni la cause ni on ne vous demande pas non plus de prendre partie. Seulement, vous, il va falloir avoir l'intelligence et la sagesse surtout de vous mettre à l'écart de ce conflit. Si vous sentez qu'on essaie de vous attirer dans ce conflit, gardez bien en tête ce tirage et choisissez bien vos batailles. Est-il vraiment profitable que vous entriez dans ce conflit ? Est-ce que vous ne risquez pas de vous mettre à dos quelqu'un d'autre ? Quelqu'un auquel vous ne souhaitez pas porter préjudice ou vous mettre en porte-à-faux avec cette personne ? N'est-il pas mieux pour vous et plus juste de ne pas rentrer dans un conflit qui ne vous concerne pas ? Parce qu'ici, on a bien cette idée d'un conflit qui ne vous concernerait pas et qui, même si on essaie de vous demander de prendre partie dans ce conflit, il est beaucoup, beaucoup plus sage pour vous de vous mettre à l'écart plutôt que de rentrer justement dans un conflit qui n'a rien à voir avec vous et qui au contraire risque de vous blesser, vous risquez de recevoir des coups que vous n'avez pas demandé à essayer de vous impliquer. Donc faites bien attention à ça durant cette troisième semaine. Donc on a également, d'ailleurs, la carte de l'ermite ici est une carte qui vous invite à l'observation et surtout à l'inaction. Donc vous voyez où je veux en venir par rapport à ces deux cartes. On est bien dans des cartes à chaque fois d'observation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais derrière ce personnage, ici on a des ombres d'autres personnages qui sont en train de guéroyer. Voilà, on a une guerre derrière, on a un conflit, une bataille qui se profile derrière et ce personnage qui se met en retrait, qui se réchauffe et qui, d'ailleurs, qui nous regarde, nous, au lieu de regarder ce qui se passe au niveau de cette bataille. Donc vous voyez qu'on a bien cette mise à distance qui est présente ici. Et la mise à distance, on la retrouve très très bien avec la carte de l'ermite puisque cette ermite observe. Il prend le temps d'observer ce qui se passe, il prend le temps d'analyser avant d'agir. Donc même si vous souhaitez vous mettre, peut-être, prendre parti, prenez bien bien le temps de l'observation et de l'analyse de la situation avant. Très très important pour vous, les cancers. Voilà. Donc ici, on retrouve donc cette énergie de mise en retrait, d'observation, de mise en attente également. Et tout à l'heure, on parlait de lâcher prise. Ici, on a carrément la carte de la rupture. Donc il est tout à fait possible aussi que vous ayez eu du mal durant la seconde semaine à lâcher prise sur quelque chose. Et on retrouve une carte de rupture avec une carte d'eau. Donc il est possible aussi que de façon globale, la vie vous oblige, vous mettre dans une situation qui vous oblige à lâcher sur l'événement ou l'émotion ou la situation dans laquelle vous étiez et que vous n'arriviez pas encore à lâcher prise durant la seconde semaine. Pour ceux qui n'ont pas réussi à faire ce travail durant la seconde semaine, durant la troisième semaine, il va y avoir un événement qui va se profiler et vous obliger du coup à lâcher prise. Seulement, il risque d'être un petit peu plus difficile. Quand on a une idée de rupture au lieu d'une idée de lâcher prise, le lâcher prise, on accompagne le mouvement. La rupture, on est en opposition et la vie fait en sorte qu'on nous enlève quelque chose. Et c'est là que c'est compliqué et c'est là que c'est difficile et qu'on risque de mal le vivre. Et en même temps, vous allez ressentir quand même un apaisement aussi au niveau de vos émotions puisqu'au début, on était dans la deuxième semaine avec le cavalier et qu'ici, on est avec l'enfant. Avec l'enfant, on a des émotions qui sont encore neuves, qui sont inexplorées. Avec le cavalier, on est dans cette idée d'un trop plein d'émotions. On est dans ce côté très adolescent où on a une montagne d'émotions. On ne sait pas encore quoi en faire mais on sait qu'on veut les concrétiser et en faire quelque chose. Ici, avec l'enfant, on a ce regard curieux d'explorer. Donc, on change de point de vue. Et finalement, vous allez être plus dans je vis pleinement mes émotions, je les ressens pleinement et ensuite, je vais pouvoir passer à autre chose. Vous voyez la distinction ? Au lieu d'essayer de garder cette émotion pour concrétiser et faire quelque chose avec, on la vit de façon naturelle, on l'explore, on l'expérimente, on essaie de comprendre d'où ça vient sans vouloir trop intellectualiser les choses. On est plus dans le ressenti, dans l'appréciation, dans le ressenti et on va également plus facilement arriver à la lâcher. Vous voyez d'ailleurs que les enfants, ils ont cette aptitude à lâcher leurs émotions. Quelque chose ne va pas, ils se mettent à pleurer, ils n'ont pas de filtre. Et là, c'est exactement la même chose. Vous allez vivre cette émotion sans filtre et du coup, en faisant ça, vous allez réussir aussi à beaucoup plus facilement la lâcher lorsque vous n'aurez plus envie d'expérimenter cette émotion-là. Mais, je pense qu'il y a plein de nouvelles émotions que vous allez pouvoir expérimenter durant cette troisième semaine. Et ça, c'est toujours agréable aussi à faire, agréable à découvrir. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. Encore la série des coupes. Alors ici, c'est très intéressant parce qu'on a une idée de partage, partage des émotions. Finalement, on a dû travailler sur son émotion, on a dû essayer d'en faire quelque chose, s'apercevoir que peut-être c'était difficile d'en faire quelque chose, de changer de point de vue, d'expérimenter de nouvelles émotions et finalement, d'avoir envie de les partager après, par la suite. Alors, je reviens sur ces trois cartes après, on va commencer par le tirage relationnel ici, par la carte qui représente le relationnel où on a cette idée de partager avec peu de personnes des choses qui sont importantes pour nous. On a cette jeune femme qui est dans son boudoir, dans son jardin secret. Vous avez un jardin secret et vous devez faire attention à qui vous laissez entrer dans votre jardin secret parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intimes dans votre jardin secret et qui sont fragiles aussi. Vous y écrivez, vous y avez vos fragilités, vos forces, tout comme vos fragilités, mais exposer ça à des personnes de confiance vous permet aussi de faire entrer quelqu'un dans votre univers et de partager des choses à cœur ouvert. Par contre, partager ça avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, c'est une personne qui risque de ne pas prendre soin de votre univers intérieur, de votre jardin intérieur et peut-être aussi briser certaines choses. Donc, faites attention à qui vous laissez entrer dans votre univers secret, dans votre jardin secret, avec qui vous partagez vos rêves, vos espoirs, mais c'est le bon moment pour vous durant cette dernière semaine aussi, peut-être d'appeler votre meilleur ami, de prendre contact avec des personnes à qui vous faites confiance pour partager aussi, pour partager ce que vous ressentez et vos rêves et vos espoirs également. On a bien cette idée de partage aussi avec l'argent puisque l'argent est une énergie, quelque chose qui se gagne, qui se partage, qui permet de monnayer, donc l'argent se transmet de l'un à l'autre et cette transmission on la retrouve autant dans la carte du 3 de coupe que dans la carte du cadeau puisqu'un cadeau ça peut être quelque chose que l'on s'offre à soi-même bien sûr, mais ça peut être également toujours dans cette énergie de partager, d'offrir un cadeau à quelqu'un qui peut-être du coup vous offrira quelque chose en retour, ne serait-ce qu'un sourire, qu'une parole gentille. On est bien dans une énergie de partage à cœur ouvert et d'une énergie qui va circuler avec vos amis. On a une communauté ici qui est présente et une grande envie de partager, de célébrer également des choses avec votre communauté. Partagez ses émotions, partagez ses rêves, partagez ses espoirs, célébrez vos victoires aussi que vous avez. On a une très 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 forte énergie de partage durant cette dernière semaine les cancers. Voilà. Donc moi je vous souhaite de très très beaux partages bien sûr, de très belles expérimentations au niveau de vos émotions et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501